oui oui c'est bon regardez moi toutes ces maîtrises les gens là il va y avoir du gros niveau on est parti on est dans la game alors là les deux équipes sont tellement agressives ça va partir dans tous les sens et là il ya potentiellement du gros snowball voilà c'est bon la partie s'est lancé donc là ça va être du bourrinage sur du bourrinage top lane panthéon contre timo je connais même pas le match up toutes les maîtrises qui sont activées de la part de l'équipe bleue timo panthéon je pense que panthéon est peut-être l'avantage s'il prend s drinker timo va prendre le boucler de doran pour justement ne va résister au cul de panthéon ça peut être très intéressant oula ça frise un petit peu désolé jungle vie contre riven ça à partir dans tous les sens pendant ce temps il y a une une veille de la part des bleus très intelligents ce que font l'équipe rouge se stacker dans un buisson c'est exactement ce qu'il faut faire surtout contre un très chouin miscrank oh là là la vie qui va pouvoir peut-être balancer un q il y avait qu'il n'a à la vie qui a commencé z non c'est dommage c'est dommage ne jamais activer son sort niveau 1 dès que la partie commence il faut attendre justement qu'il n'invade là la vie aurait monté son q elle aurait pu bump un adversaire elle l'aurait tué il y avait moyen peut-être qu'il aurait pu flash et ou quoi que ce soit mais voilà il y avait moyen de faire un truc comme ça puis c'est pas très grave si tu fais perdre un flash un ennemi tu peux commencer q tu mettrais un petit peu plus tu mettrais un peu plus de temps pour ton camp c'est pas très grave du coup mid lane harry contre katarina ça va être ça va être chaud ça va être chaud bot lane kathleen trèche contre ezril rakan ça va être très chathleen c'est connu pour pour le combo des trappes quand il grave elle peut mettre une trappe en dessous c'est vraiment super puissant ezril est quand même assez safe pour les les graves mais il peut se faire pré-shot au niveau du grave à faire attention au niveau du trèche la riven ok d'accord ils finissent leur buff en même temps alors comment va ça va se passer pour la top lane est ce que le timo le timo a fait un très bon choix de build pour le boucler de doran chaque lance qui va se recevoir de panthéon va le régénérer de la vie donc c'est vraiment très intéressant d'accord on est parti sur les potions pour le panthéon pour justement éviter tout le poc de timo on aurait pu partir aussi boucler de doran mais on prend les potions aussi pour pour être plus agressif pour être pour avoir un meilleur pool de point de vie aussi de mana il va régénérer un petit peu de mana ça peut être intéressant mid on est parti dark seal pour katarina avec trois potions donc nos potions vont être 25% plus efficace contre une harry pourquoi pas harry n'a pas le droit à l'erreur vraiment les deux mid laners n'ont pas le droit à l'erreur ça va partir très vite harry ouais riven je sais pas ce qu'elle va pouvoir faire comme gank ça risque d'être compliqué peut-être sur un timo je pense que timo va être la cible à aller chercher mais le timo ne push pas c'est plutôt bien ce qu'il fait la bot lane c'est assez even j'ai quelques frises là c'est bizarre un peu dommage ezreal a un meilleur farm sauf que la wave ouais ça va être tranquille en fait il a un peu plus de cs d'avance mais c'est pas très grave est ce qu'il y a eu un flash ok j'ai cru entendre un flash pas du tout j'ai halluciné ok le panthéon qui se permet d'aller presque sous la tourelle avec son passif il va se prendre des coups de tour mais ça va rien lui faire le timo qui est un peu derrière est ce qu'il va pouvoir ah il n'a pas eu le canon ça c'est un peu chiant déjà 15 cs d'avance on a 200 gold d'avance pour le panthéon mais on est sous tour on va récupérer les golds pour timo ouh la katarina ok qui essaye de faire un petit peu de dégâts faut faire attention aux bisous bisous de harry ça peut faire très mal ok là le thunderlord va passer ça fait mal un bon 30% sur katarina va peut-être devoir utiliser ses potions le bisou qui peut passer mais c'est passé sur un monstre du coup elle a eu les golds c'est très bien les cs sont très semblables à la bah c'est exactement les mêmes en fait c'est très even à la mid lane bot lane ça passe tranquillement ah on est parti double doran shield pour les deux adc étant donné que sa poc très dur des deux côtés donc ils vont vraiment être en mode afk farming pourquoi pas pourquoi pas faudrait que le alors je sais pas ce que va prendre le ezril est ce qui va partir sur une tire pour avoir un meilleur mid late game avec son objet qui où il va pouvoir spam sa mana je pense que c'est indispensable sur sur ezril en termes de power spike qu'est ce que nous avons d'autre ça va c'est assez vie qui va essayer de faire un gank à la top lane le panthéon qui est très avancé qui vient de faire son stun le timo pourrait se retourner il ya la vie est ce que la vie va pouvoir faire son q il faut pas qu'elle rate dommage elle a raté c'est un peu dommage c'est vraiment pas passé à grand chose au moins elle a fait craquer le flash c'est très bien maintenant il va être il va être sous pression faut pas que le timo push il faut qu'il laisse le freeze s'installer il faut vraiment qu'il fasse du last hit il faut pas que ça soit sous sa tourelle pour pour pas que ça reset c'est assez compliqué mais j'ai l'impression qu'il arrive à gérer ok non il frise pas il pousse il pousse il pousse ok c'est pas grave ok vie qui refait son deuxième gank sur harry elle est pas niveau 6 donc c'est peut-être dur à esquiver le bisou qui a été fait mais ça n'a pas interrompu elle l'a fait un peu trop tard et c'est le first blood waouh très très bon gang de la de la vie alors c'est super dommage parce que la harry avait fait son bisou et un poil trop tard ou peut-être que vie en fait a très bien joué qu'elle a lâché son son q c'est à dire que vie n'a pas été interrompu d'ailleurs c'est bizarre ça j'ai cru que ça interrompait tu vois parce que son ult je sais que ça s'interrompe pas du tout mais alors le q j'ai je pensais que ça les s'interrompe avec c'est bizarre ça c'est quelqu'un une explication claire et nette je suis preneur ok 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 bah pas de chance pour la harry elle avait plutôt bien anticipé maintenant on va devoir faire attention à ça l'attrape qui a été prise par raccane il se prend en deux coups d'auto attaque le trèche heureusement qu'il s'est pas pris ça il aurait pu se prendre beaucoup de dégâts bon bah la vie qui a fait de très bons ganks bravo à elle elle est partie sur son ultime jungler avec le smite beu alors par contre là la vie j'ai fait des vidéos sur vial full ad qui est intéressant mais là ils ont vraiment aucun tank je sais pas comment ça se comment ils vont se démerder soit le raccan va être extrêmement chaud mais là je sais pas du tout ok au niveau du mid on est parti très agressif pour pour katarina c'est ce qu'il faut prendre le revolver il vous faut le piste le piste l'âme ouais je crois que c'est comme ça ça se dit le piste l'âme c'est trop fort ça ça vous donne un power spike des niveaux 6 7 bon là peut-être niveau 8 on va dire je sais pas trop ils sont combien là ils sont 7 déjà ouais peut-être l'avoir niveau 9 même bref ça va faire trop mal ouh on s'est pris le bisou de très très peu ou la vache c'est katarina c'est vraiment quelque chose oh la la elle est passée niveau 6 sans que harry ne s'en aperçoit je pense c'est dommage c'est dommage mais là la katarina c'est ça il faut pas faire une seule erreur contre katarina à la vache ça part vite hein les dégâts partent très vite le revolver n'avait pas été activé du coup les dégâts ont été très surprenants très bien joué de la part de katarina elle a trois stacks sur son dark seal qui lui donne neuf points de puissance c'est pas la fin du monde mais ça peut être un début de snowball la harry qui se fait qui se fait maltraiter là elle est partie sur un morello elle a pris la petite jupe qui va lui donner la résistance magique c'est très intelligent ça par contre vraiment très intelligent on va essayer de farm pour harry on va attendre que notre jungler arrive peut-être parce que riven est extrêmement forte contre katarina grâce à tous et ses stuns et ses possibilités d'arrêter son nul justement et son burst aussi qui peut aller très vite voilà larry joue très bien elle est en farm et joue un peu derrière c'est exactement ce qu'il faut faire ça c'est très intelligent faut faire très attention au panthéon panthéon qui est dans l'équipe d'harry en plus donc du coup on va laisser katarina ok d'accord riven est là pour harry où on est parti peut-être un peu trop tôt dommage 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 il ya les creeps qui sont arrivés bien à temps bien essayé bien essayer le panthéon justement qui va pouvoir voilà le panthéon qui est arrivé mid pour essayer de balancer son ult faire très attention au panthéon qui passe 6 et qui bac ils ont tendance à aller gank une lane et de revenir sur sur leur lane tranquillement il a fait son ult à la mid lane d'accord c'était spécial j'ai pas bien vu mais aucun souci ok il va prendre la pink d'ailleurs c'est les wards comme ça qui ont un effet là de celle qui vient de tuer je les trouve magnifique je sais même plus comment je les ai obtenus ok il va récupérer son farm le panthéon la harry qui joue très loin c'est ce qu'il faut faire la katarina qui fait trop mal la katarina qui fait trop mal le bisou qui a été lancé bizarrement je lancerai pas comme ça faut vraiment le bisou pour te défendre ou engager quelque chose mais contre les minions c'est ça fait trop peu de dégâts en fait ça ne sert pas à grand chose il est vraiment beau le skin de katarina en fait là où eux avec les petites parcs les petites particules vertes sont vraiment magnifique le racat qui revient sur la lane peut-être les petites trappes ça peut être intéressant racane ok d'accord on a juste voulu faire quelques dégâts racane va peut-être devoir utiliser son ultime il rentre dans le piège non là à la la vie qui est trop bien arrivé la vie qui a son ultime ouais la vie qui a son ultime qui va pouvoir défoncer l'équipe riven qui va pouvoir en tuer au moins un avec son ult plutôt bien joué là ça va être compliqué à s'enfuir là ça va être compliqué à s'enfuir il y aura peut-être le triple kill de la part de ezril et c'est le triple kill pour ezril et ça 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 va faire mal ça ça va faire mal il avait sa tire il avait une brillance ça c'est mauvais ça c'est très très mauvais parce qu'en plus c'était le moment où ezril était un peu faible avec sa tire parce que ça lui donnait juste de la mana ça va être compliqué ok ils prennent pas la tour ils prennent pas dragon ça va c'est pas non plus la fin du monde katarina qui a fait un petit tour à la top lane timo qui va crever avec lead knight ouais le dernier tick pas de chance très bien calculé de la part de panthéon ça joue très bien ça joue vraiment bien il ya de très bonnes agressions de la part de vie qui arrive au très bon moment eux l'équipe bleue n'a pas vraiment de chance par contre en termes de gold comment on est en termes de gold on a 500 gold d'avance pour katarina à la top lane on a 600 gold pour panthéon ça commence à faire beaucoup juste un kill 600 gold avec un petit peu plus de farme ouais ça part vite ça part vite alors la vie qui part qui va partir full ad qui a ses potions recherchables ça marche vraiment bien là le ezril 3-0 qui prend un phage ouais qui va partir sur sa trinité du coup ouais ouais là le le ezril qui va être incontrôlable je pense le ezril qui va être incontrôlable après il reste fragile il y a quelque chose à faire est ce que harry a récupéré le blue buff oui ça c'est une bonne chose elle va pouvoir former et balancer ses sorts à distance sans prendre trop de risques donc ça va être très important harry qui ok d'accord harry qui a 1300 1400 gold va falloir qu'elle fasse un petit bag pour acheter peut-être ses bottes peut-être ses bottes je sais pas quelles bottes elle va acheter mais c'est vrai que des bottes assez tôt pour ok d'accord elle a voulu pré-shot le chumpeau chumpeau comment ça se dit le truc d'arri ok on fait l'ulte de panthéon on va pas pouvoir assis on l'a eu timo qui s'est retourné un petit peu trop tôt malheureusement mince attends le revolver non j'ai cru mal voir est ce que le revolver extech a proc sur le passif de panthéon et ça lui a rien fait dans ce cas là ce serait complètement fumé oh non faut pas que tu ailles il ya peut-être le bisou ah il n'y avait pas le bisou il n'y avait pas le bisou d'arri ça devait déjà utiliser c'est pour ça katarina s'est permis de faire ça d'accord le bisou qui a été utilisé là pour vraiment garder le bisou au bon moment comme ça katarina ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi ok on n'a plus trop de mana pour kathleen on est fou de mana pour ezreal vie qui ferme les camps qui a presque 20 cs d'avance qui a 20 cs le bisou qui est la vache ok c'est bien c'est bien joué d'arri on fait très attention je joue très safe pour harry c'est très intéressant panthéon qui va mid qui va essayer de faire un gang peut-être il arrive au très bon timing il ya quelque chose à faire il ya quelque chose à faire katarina doit faire très attention je veux dire harry super bien joué super bien joué de la part d'harry pareil pour panthéon ce qu'il fallait pas faire de la part d'harry c'est justement penser que panthéon va vous sauver non non katarina aussi a très bien joué elle a tout testé pour tuer harry c'est vraiment ça c'est joué à rien tout le monde avait très bien joué de toute façon katarina était était morte et elle n'a pas donné le kilo panthéon elle a donné le kill à harry et vu qu'elle gère harry ça va pas être un très gros problème donc tout le monde a vraiment super bien joué bravo les gars on va faire le red buff pour riven on est niveau 7 quand vie est niveau 9 on va utiliser l'ultime on va faire le cul pour timo on n'a pas lancé d'auto attaque malheureusement à ça c'est un petit peu dommage le trèche qui a été au la riven qui a vraiment pas eu de chance mais qui va quand même pouvoir finir la décès est real riven qui va ulter finir super bien joué de la part de riven super lanterne de trèche c'est arrivé pile au bon moment malheureusement rakan a engagé pile au mauvais moment aussi pour lui c'est pas grave on va essayer d'engager un dragon pour l'équipe bleue alors qu'on n'a pas de vision survie on a la vision sur katarina ça peut aller très vite à ce moment là oh non 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 c'est une catastrophe ah le triple kill sur katarina ça va être un enfer ah oui ça c'est compliqué portément qui fait une agression sur le timo qui n'a plus de mana qui prend très cher le panthéon qui n'a même pas pris de résistance magique c'est vrai que le timo n'a pas vraiment beaucoup de oh la vache là par contre là oula est-ce que le timo va essayer de bait il faut qu'il aille à droite non il va se faire avoir le panthéon qui a plutôt bien joué panthéon qui aurait pu limite se mettre ici et faire son e qui toucherait qui touchait tout buisson mais le timo qui avait bien joué parce qu'on peut bouger n'oubliez pas dans les buissons avec timo et on est invisible si on se fait pas toucher tout de suite voilà c'était c'était intense par contre là la katarina qui vient de prendre trois kills comme le ezril ça 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 va être gênant une katarina c'est le personnage qui snowball vous ne pouvez pas vous permettre d'être midlife lowlife contre une katarina et faire le dragon façon là vous l'avez vous l'avez tout de suite compris harry qui est très safe qui avait vu la qui avait vu la vie arrivée super bien joué on assista qui est un pistolam pour katarina là et one shot n'importe qui même les tanks vont y passer mais ils ont même pas tant qu'en fait panthéon et riven sont obligés de faire un ex drinker obligé de faire l'item résistance magique qu'ils vont leur donner un bouclier c'est beaucoup trop important là le panthéon qui va non panthéon cours cours oh il a mis sa lance sur un creep en plus panthéon oui panthéon vient de comprendre que katarina et fed et là il est en mode d'accord je vais acheter un ex drinker t'as pas le choix mec t'as vraiment pas le choix ça va être un ex drinker tu prends ta yumu mais là fonce 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 sur de la restance magique et ça va être très compliqué va falloir vraiment focus la katarina dès qu'elle arrive dans le fight on l'a détruit on la stone le gros problème c'est qu'il y a une vie c'est qu'il y a un ezril et c'est qu'il y a un rakan qui va déranger avec son ult là l'équipe rouge ça va être très dur pour qu'ils pour qu'ils perdent très bon grab de la part de trèche on va faire le flair est ce qu'il y a une trappe qui a été activée la trappe qui a été activée ezril a foncé dedans on a été exhausté oui c'est par les deux adc et ça va se finir là dessus on essaie le grab sur le ezril qui ça ne va pas marcher vache mais pourtant c'est le rakan qui a dû mettre une tonne de shield parce que pourtant il y a eu des dommages de la part des adc du trèche waouh c'était quelque chose on va refaire le hook peut-être le hook qui a été placé sur rakan on fait le flair il va dans la trappe il avait pas vu la trappe malheureusement et ça va se finir sur aucun kill les trappes qui ont été placées à côté de la tourelle n'oubliez pas on peut placer des trappes derrière les tourelles ça se voit tellement pas et sa manière c'est un et c'est une manière assez sneaky ont très bien vu de l'équipe le qui kibak n'avait même pas la vision sur la katarina et la vie mais il l'avait pressenti super bien pensé là par contre la tour bot a plus beaucoup de vie ça va être compliqué on a pris la tour mid la tour top n'a pas beaucoup de vie non plus faudrait se concentrer peut-être là dessus oh un cola a été fait pour ça non c'est la merde 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 on se casse bien joué bien joué les gars faut se casser on est niveau 9 on est seulement niveau 9 pour even c'est trop compliqué c'est trop compliqué la tour bot va sûrement céder avec ce triple man bot lane non vie on se casse on va faire le dragon on va faire le dragon le dragon qui n'avait pas été fait il avait été abandonné suite au triple kill de katarina c'est vrai est ce qu'ils peuvent se le permettre panthéon très très bon ult super ult du panthéon alors ça c'était magnifique faire très attention à la katarina qui peut retourner tout un fait à elle même à elle seule je vais y arriver c'est hallucinant c'est hallucinant la riven qui n'a malheureusement pas de mr il faut un nesdrinker c'est dommage c'est dommage mais là justement on est en train de jauger les joueurs on n'est pas habitué à ça on n'est pas habitué à se faire défoncer par une katarina même si c'est tout le temps le cas et c'est pour ça que je la banne à presque chaque de mes parties mais voilà ça va être très compliqué une katarina 5 1 2 qui maîtrise son personnage c'est quand même quelque chose ça va être super ça va être super chaud panthéon qui a fait un super ult mais la katarina 9 stack ça donne combien de ça donne 27 27 ça commence à être beaucoup de ap du coup on doit avoir tellement de gold pour katarina 7300 seulement et 7000 pour harry tiens que 300 gold de différence ah mais d'accord les équipes ont seulement 700k de 700k 700 gold de différence bon là plus 800 1000 voire ok je pensais beaucoup plus très intéressant on a pris une tour on a pris les deux tours qui est top et mid ah c'est parce qu'ils n'ont pas encore la tour du bot d'accord ok mais même je pensais qu'ils avaient quand même beaucoup plus de gold donc là toute l'équipe propose un petit peu sur katarina et zril même si vif est vraiment un taf monstrueux le timo qui a du mal à se mettre un petit peu dans la partie oh très bon bisous faire attention faire attention le thunder lord qui est passé très bon midlife sur la katarina c'était super bien joué de la de harry faut pas la sous-estimer panthéon qui a utilisé sa yumu pour rattraper le timo qui va très loin qui va trop loin il va trop loin il chase trop loin il n'a pas la vision sur survie il va se faire défoncer il va se faire défoncer la gueule l'ultime qui n'a pas été nécessaire mais c'est pas grave on a voulu secure le kill très bonne lanterne encore une fois de la part de trèche c'est vraiment super bien joué allez faut le finir faut le finir bien joué les gars ultime de trèche qui va ralentir le rakhan double kill de la part de revend c'est encore une fois super bien organisé super bien fait le trèche il balance la lanterne ou le bisou qui n'est pas passé très bon size step de la part de harry de paris de katarina on aurait dû faire l'ultime beaucoup plus tôt par contre pour harry dommage la katarina qui est vraiment trop trop fed c'est vraiment très dur et pourtant harry joue très bien je trouve elle se défend vraiment bien on est à 2 3 1 pour la harry c'est pas grave on a pris les bottes mercure pour justement résister un petit peu à tout ça ça va être intéressant très bon call de la part de l'équipe bleue qui va prendre enfin ce dragon qui a été très dur à prendre désolé en termes de goal est ce qu'il ya de grosses différences 500 gold pour katarina en plus c'est pas l'important à par contre 1000 gold de plus pour ezreal là ça commence à faire faire beaucoup sinon les adc trèche est un peu plus devant grâce au cesse qui prend avec son objet et qui arrive plutôt bien en plus apparemment c'est pas évident plus avec trèche en termes de build on va partir sur de la pénétration de magique pour katarina on a pris une benshee pour harry super bien pensé la benshee qui va être super utile pour justement résister encore une fois aux dégâts de à le panthéon qui a fait son ult mais la katarina était partie avant donc la benshee qui va être très utile aussi pour vie pour son ult les petits champignons de timo pourquoi pas mais par contre faudra pas se faire toucher par le cul de ezreal sinon ce serait un petit peu du gâchis quand tu veux qu'il va faire une agression sur rakan mais il ya les deux en dessous faudra faire attention on va enlever la pink je veux dire la ward grâce à la pink le trèche à le flair a pas été réussi tout a été activé et je veux dire le boost de vitesse a été activé par a cannes c'était super bien vu à oula katarina est dans les parages tout le monde est dans les parages d'ajustimo qui est un petit peu derrière là ça va être le gros bordel ça va être le gros bordel ils veulent défendre leur tour car non il ya plus tour je suis débile donc il faudrait poser quelques wards parce que là on n'a pas de vision ok on a juste une petite vision ici faire attention faut faire attention à voilà c'est bien ce que je pensais larry qui a perdu son shield avec un cul de ezreal ça faut vraiment éviter c'est un peu du gâchis mais des fois on n'a pas le choix au moins ça a servi à ça le ezreal est ce que on peut savoir ok il a 500 sur 750 et dans dans 3 4 minutes il va avoir son objet voire 5 et là il va faire très mal le problème c'est qu'ils peuvent rien faire contre une katarina aussi fed faut attendre l'erreur de katarina faut vraiment attendre l'erreur de katarina et c'est de la one shot le plus vite possible avec un bisou un stone il ya beaucoup de stone en face un katarina n'est pas censé être aussi libre de ses mouvements contre une équipe comme ça panthéon est à top lane il a son ult très bientôt donc il a pu se permettre d'aller ailleurs vie est en train de push à la mid lane panthéon va défendre harry qui fait un très bon taf de clear wave panthéon qui a mis midlife là oula on balance lead knight sur sur vie c'était un peu spécial le champignon qui va la ralentir qui nous a un peu sauvé pour vie c'était intéressant le par contre le smite qui a ralenti panthéon a clairement sauvé vie donc c'est très intéressant encore une fois 6 1 2 katarina c'est vrai que ça fait quand même beaucoup timon a plus mana il devrait back ou le hook est passé super beau hook je sais pas si ça a été fait exprès mais alors là le raca n'a vraiment pas eu de chance il a voulu se protéger son adc le panthéon qui va mourir sous les coups beaucoup trop puissant de la katarina qui est tellement devant 7 1 2 après la harry fait un bon taf de farming elle met quand même 20 36 à katarina faire attention ça peut aller très vite on va prendre la tour c'est très bien par contre le panthéon est mort c'est pas grave un kill de plus pour katarina ça changera pas grand chose oh la 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 elle s'est fait bête le timo qui était invisible à la la mourir comme ça c'est pas de chance quand même très très bonne trappe de l'équipe rouge de timo et de katarina ils ont pris du coup la tour et là ça devient intéressant on est parti gun by donc pistolin pour timo on va partir sur une guinzo non qu'est ce que c'est dans la shore on va partir sur une dans la shore pour pour timo on prend le red buff pour kathleen kathleen qui est à 1 3 5 avec un peu de farm kathleen va mettre du temps à venir dans la partie ça va être assez compliqué ezril qui a sa trinité qui on la la ça va commencer à faire beaucoup beaucoup de dégâts attend il va partir sur quoi partir sur une lieu on est parti full pénétration magique de la part de katarina et c'est super intelligent parce qu'elle a vu que les gens commençaient à prendre de la résistance magique donc là elle va être pas gêné justement par ces objets là il aura juste les effets du bouclier qui vont être intéressants du coup pour les objets mais là ça commence à faire très mal là vraiment c'est du carton c'est du papier pour ses adversaires pour katarina mais elle a encore une fois pas le droit à l'erreur elle a pas le droit à l'erreur elle a pas le droit d'engager en mode yolo parce qu'elle se festonne et elle est morte en deux secondes il faudra faire très attention elle a 10 tags de son dark seal petite agression survie encore une fois de panthéon panthéon qui fait du bon taf mais à chaque fois il manque quelque chose qu'est ce qui se passe avec kathleen qui essaye de farmer 05 pour akane raken qui s'est tout pris dans la gueule mais c'est pas très gênant de toute façon il va pas vouloir beaucoup de gold s'il prend pas de kill katarina ou faut faire attention faut faire attention à on peut sur les plantes avec katarina je ne savais pas ça à moins que j'ai halluciné quelqu'un pourrait confirmer je joue absolument pas katarina c'est vrai que ça donne envie ça a l'air d'un bon petit champion mais encore une fois c'est des champions on croit que c'est très très fort si ça l'est c'est fort mais il faut pas jouer n'importe comment c'est à dire que tu ne peux pas te jeter dans le tas en mode je fais r tout le monde est mort non il faut réfléchir qui est gênant dans l'équipe adverse qui va pouvoir me stun il faut faire attention à tout ça parce qu'un stun c'est comme avec maître y des personnages comme ça un stun et vous êtes mort donc faire très attention et tout le monde ne peut pas jouer ce personnage là et là je peux vous dire que katarina c'est un vraiment très bon joueur et harry est vraiment bon si la harry est vraiment bonne donc c'est vraiment compliqué des deux parties ok on va prendre le dragon pour l'équipe rouge on peut pas défendre on n'avait pas si on avait un petit peu de vision quand même malheureusement le panthéon n'était pas là il avait son ult mais il ya tellement d'avance pour katarina il faut trouver un moyen pour trouver un panthéon a besoin de résistance magique en fait vraiment panthéon a besoin de résistance magique avant de faire quoi que ce soit sinon il va se faire one shot par katarina riven a compris riven a compris il est parti sur un esdrinker faudrait limite finir l'esdrinker en fait faudrait vraiment avoir le encore un plus gros shield qu'est ce qu'est l'item on pourrait acheter sinon de résistance magique non je pense que les drinkers sera très intéressant sur riven ça lui donnerait un boost en plus bas les drinkers amélioré mal mortis voilà ça lui donnerait un meilleur shield et un bonus ad monstrueux pour son ult ça pourrait faire le taf après c'est compliqué c'est compliqué sans tant que sans tant que c'est très compliqué pour l'équipe bleue contre une katarina fed contre une vie qui pourrait limite foncer dans le tas la vie qui est partie justement full ad par contre la vie qui est partie quoi les prix ce qu'est l'item elle va prendre qu'elle thème fait avec ça c'est attendre je sais même plus c'est un item qui fait partie de trinité je sais même pas le jeu quoi c'est hallucinant c'est peut-être un item qui fait partie de du jeu en effet du dieu de trinité je veux dire de la trinité ouais bah voir parce que là ce serait une trinité en effet qu'il faudrait prendre ou faut faire attention ou jamais un v2 jamais 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 on va se faire une peut-être par on a mis les trappes à non attention ok la kathleen qui a eu quand même pas mal de chance son équipe était là au bon moment ne jamais être seul quand vous êtes un adc ou sinon faites super méga attention ou essayez d'être en 1v1 pas en 1v2 là surtout qu'on avec un raccane un raccane qui fait son ult et il vous fait trois kilomètres en deux secondes faire très très attention à ça on s'est fait ralentir par les champignons timo les champignons timo qui font pas beaucoup de dégâts il est parti beaucoup plus vitesse d'attaque hybride avec sa dent de nashor par contre sur les combats ballon il va être très très fort surtout quand il fait ses petits move tricky comme ça d'ailleurs il a le meilleur ski de timo c'est vraiment trop stylé comme ce qu'il a là il va avoir un bonus de vitesse d'attaque faire à très attention à très attention oui c'est montré oui c'est montré ok c'est bon ok d'accord l'ultime de les rites qui a tout clair d'un coup faudrait voir des la mid lane est ce que niveau ward on est comment niveau ward on est ouais on aurait dû voir de ici la petite voie d'ici voilà on aurait pu voir les deux qui viennent bon moi je sais personnellement j'aime bien voir des lanes je trouve ça quand même très important surtout ici ce passage là comme ça on sait quand un ennemi va ici quand un ennemi va ici je trouve ça quand même très important après ça dépend encore une fois de comment se déroule la partie qu'est katarina qui va essayer d'embêter la harry larry qui a essayé de faire un bisou pour pré-shot tout ça et là la game va peut-être se ralentir est-ce que on préparerait pas un petit baron timo qui va au top pour prendre le farm 15 13 à 15 la game assez serré mini de rien il ya juste vraiment katarina qui est à 8 1 2 et c'est vraiment elle le problème et là le problème c'est que si elle meurt et ben l'équipe rouge est dans la merde il ya le esri il faut pas faut pas ignorer le esri par contre le esri qui commence et oh putain ok il a fini son arme il a fini sa muramana et là ça va faire des dégâts là ça va faire énormément de dégâts la vie qui est partie full ad aussi faudra pas l'ignorer la vie peut one-shot quelqu'un la vie peut one-shot quelqu'un harry qui est partie vraiment très défensive avec son son zonien en plus c'est très intéressant c'est vraiment très intéressant ce qu'elle a pris on va pas pouvoir la one-shot et je pense que c'est un très bon choix de l'île les bisous qui sont lancés un petit peu au pif 1 de l'arrivée frère ou le q qui a touché le timo et le raccane est ce qu'on va pouvoir faire le troisième q oui ça passe oh ah ouais ah ouais bah c'est le problème de jouer full vie full ad 1 c'est ce que je voulais dire aussi pour pour vie vu qu'ils ont pas tant qu elle aura dû prendre de la vie je sais que fais un guide mais c'est pour m'amuser aussi le full ad et c'est vrai que le challenger joue comme ça mais c'est parce que lui là c'est peut-être un dieu sur le personnage moi c'est vrai que je suis pourri voilà après j'aurais pu j'aurais dû moi j'aurais pris de la vie en fait sur mon item jungle oh 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 on a essayé de flair la katarina ça n'a pas marché le trèche qui commence à se prendre beaucoup de dégâts du baron passé midlife avec ça faire attention non on peut pas faire baron on peut pas faire le baron avec une katarina feed c'est pas parce que il y avait qui est morte qu'on peut qu'on peut se le permettre raccane fonce dans le tas katarina suit ils peuvent faire du 2v5 et ça passera en fait donc faire très très attention à ça la vie la vie alors que la vie qu'est ce qu'elle nous fait oui c'est ça en fait cet objet fait vraiment partie de la trinité je ne savais même pas je pensais que ça donnait 20% la trinité mais ça donne en fait 40% apparemment ok ok très intéressant très intéressant alors par contre les dégâts de la riven sont complètement insane ok elle a fini la malmortus voilà c'est parfait panthéon qui commence à prendre aussi les drinkers voilà gg les gars exactement ce qu'il faut prendre on fait aussi la malmortus ils ont compris ils ont compris je sais pas qui a fait le call en tout cas c'était très bien décidé limite kathleen devrait partir sur un ga limite kathleen devrait partir sur un ga après c'est à dire qu'elle fait pas de dégâts elle est à 1-3 du coup ça va pas être la première cible elle va juste jouer un peu derrière elle va placer des trappes je pense pas que ça va être la focus du coup elle peut se permettre d'avoir des dégâts pour aider son équipe j'avoue j'avoue peut-être pas le gène n'était pas nécessaire tout de suite surtout que c'est une katarina fed et que le gène ne donne pas de résistance magique juste de l'armure pourquoi pas je sais pas je sais pas c'est assez compliqué le build c'est pas évident c'est pas une mince affaire on va prendre le dragon océan pour l'équipe bleue très très bien l'équipe bleue qui est en train de retourner un petit peu la situation qui a deux dragons et deux très bons dragons et ça va être super intéressant la rigue ça c'est super bien joué quand même de la part de harry qui se faisait un petit peu maltraité au début elle est partie avec des objets défensifs et c'est exactement ce qu'il faut faire elle a joué derrière et c'est extrêmement intelligent de sa part katarina a essayé de chercher les kills elle en a fait des kills pourtant katarina le problème c'est qu'elle a tous les kills de son équipe à part le lazaril qui est à 4-3 et du coup là le problème c'est que bah va falloir engager là rakan il n'a pas fait d'engage depuis un moment il faut qu'il engage pareil pour vie il faut qu'il engage pour laisser de l'espace pour katarina pour pas qu'elle se prenne tous les coups critiques mais les coups critiques les stuns les étourdissements donc voilà il faut commencer à faire quelque chose katarina sinon bah c'est pas qu'elle va s'essouffler mais elle a tellement d'avance là on est en train de leur donner un petit peu plus de temps le problème c'est qu'en fait presque toute l'équipe peut détruire katarina voilà il ya trop de cc et là le problème c'est que si on fait rien mais katarina ne va rien pour rien pouvoir faire là l'équipe bleue joue vraiment super bien panthéon qui va à la top lane qui utilise son ult ok l'ulte qui a vraiment tout défoncé en termes de creep ok on va enlever la ward on n'a pas touché le baron du coup on se fait pas attaquer par le baron le grab qui est passé on réactive le q le e qui est passé on saute du mur avec le panthéon le la vie qui va essayer de tuer oh la vache la vie qui n'a pas réussi à finir le trèche qui est super tanky le trèche qui a activé tous ses objets au bon moment c'était super bien joué mais le niveau est vraiment une scène waouh très très bonne opération de l'équipe bleue le problème c'est que l'équipe rouge se réveille quand katarina est morte c'est pas ça qu'il faut faire les gars c'est pas ça par contre katarina devrait limite elle avait assez de dégâts en fait elle avait assez de dégâts j'aurais peut-être moi katarina je prendrais une qss ou benji parce que là un cc va se fait tuer ça va être compliqué racane devrait peut-être prendre aussi un ouais mais ça va pas être rentable un michael pour justement pouvoir enlever un cc sur sur katarina oulala que ça va pas être évident oulala que ça va pas être évident la katarina qui malgré son début monstrueux en face il ya trop de cc en fait en face il ya que des trucs qui comptent katarina en plus même la décès avec ses trappes il ya moyen que ça compte si katine joue bien la pauvre pour katarina ça va être compliqué ça va être compliqué on a fini la trinité de la part de de vie on est parti vraiment full hybride de timo en mode full vitesse d'attaque mais là justement va faut grouper les gars faut grouper il faut oula mon micro il faut donner de l'espace pour katarina qui est fed il faut commencer à engager là la vie il faut faut balancer des trucs même si tu meurs c'est pas très grave il ya rakan qui va te suivre normalement rakan il va faire son air il te flash il peut q plus là il a son exhaust en intime fait tout peut se retourner il faut se réveiller il faut se réveiller on passe des wards pour pouvoir faire une meilleure engage ok l'équipe bleue a pas mal de wards on voit quand même ok l'équipe rouge n'a aucune vision sur les ennemis ok on avoir de la jungle d'accord le trèche qui se balade dedans ok d'accord il va enlever il a upgrade son trinket on n'a pas de trinket rouge oulala très bon huile de panthéon qui va donner justement les ennemis pour prendre la tour complètement gratuitement plutôt bien joué en termes de merde je vois pas quand sont les prochains dragon et tout très grave oulala oh est ce qu'on va faire l'ultime on va essayer de se casser on a flash oh dommage 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 la vie qui s'est fait qui s'est fait avoir avec le bisou c'est ah ouais c'est compliqué c'est compliqué par contre pourtant la harry ok non c'est vrai que la harry est super tanky la benchy qui justement a aidé à quand celle le cul de vie c'est super bien vraiment le bill fait tout on a quand celle la catarina mais ça suffira pas la catarina qui a réussi à détruire le trèche qui est pourtant et un tanky le bisou qui ne passera pas sur le timo le timo qui essaie de oula ok la catarina faut vraiment pas faire une seule erreur c'est dommage parce que le trèche avait quand même fait son flair pour arrêter l'ultime de catarina mais ça n'avait pas suivi c'est vrai qu'elle fait peur catarina fait quand même assez peur mais n'oubliez pas un stone là elle a rien elle va prendre un zonia c'est par contre c'est très intelligent aussi le zonia va être très très intelligent qss zonia il serait très bien après ça que la qss parce que c'est un peu un objet qui peut ça donne pas d'ap quoi ça donne de l'ad c'est pas la pire stat sur sur catarina vu qu'elle fait quand même pas mal de coups mais ouais non une benchy je pense mais il ya trop de cc il ya trop de cc en fait en termes de bottes le problème c'est que les pénétrations d'armure son pénétration magique sont trop importantes sur catarina mais là vu le nombre de cc attend mais pourquoi personne achetait de bottes mercure je pense que j'aurais acheté des bottes mercure quand même pour l'équipe bleu l'équipe rouge parce que là il ya il ya un cc sur tout le monde en fait ouais je pense que les bottes mercure est un bon choix là il ya trop trop de cc après c'est pas des cc extrêmement long c'est pas des cc extrêmement long il ya quand même le bisou qui reste assez longtemps mais c'est vrai que le le stone de de riven et du panthéon n'est pas non plus très long ouais je sais pas je sais pas je pense que ouais je sais pas parce que les tabi ninja sont quand même très fort justement contre kathleen panthéon et riven ouais c'est très compliqué très compliqué ouh attention au bisou on n'a pas de venir on n'a pas de venir on va mourir on va mourir pour catarina n'a aucun objet d'éventif rakan qui va essayer de s'enfuir il a flash on a ult ok le rakan est mort il s'est pris un nul petit moi à mourir il a fait une domingo dans le mur malheureusement il s'était fait ralentir tout le monde aurait raté ce flash ne t'inquiète pas et bah l'équipe bleue qui eux par contre n'hésite pas à engager ils ont un panthéon aussi c'est pour ça c'est vrai que le panthéon fait peur c'est vrai que l'équipe rouge ne peut pas être libre tous ses mouvements il doit faire très attention justement pour ce panthéon là le champignon très bon réflexe de soigner tout de suite après le champignon pour éviter de se faire engager tout de suite après très bon hook de la part de trèche on a un bisou on a un bisou pour harry faut pas le rater ok on a bisou la vie la vie qui a pas de chance la vie qui a pas de chance ouh la vie qui a choisi justement après le panthéon pour se sauver et le punir c'est très bien joué ça très bien joué on a pris l'inib de la part de l'équipe bleue l'équipe bleue qui a réussi à surmonter cette catarina et là le problème c'est vraiment un manque d'engagement pour l'équipe rouge alors je sais que je suis pas dans la partie et je sais qu'un panthéon c'est très chiant parce que il met de la pression sans être là en fait c'est à dire que son ultime on a tout en peur de se faire ult par le panthéon et panthéon fait d'excellents ult ok on a des champignons de timo un peu partout le timo qui n'a pas réussi à faire ses preuves il n'a pas le temps il n'y a pas vraiment de team fight où il peut être derrière à la back lane pourtant il en fait des dégâts pourtant il en fait des dégâts le timo avec son build très bien réfléchi ok j'étais en train de réfléchir c'est vrai qu'en partant full à paix en fait ça aurait été pas rentable parce qu'ils sont tous partis résistance magique oh d'accord d'accord la haric est carrément partie sur un masque abyssale ah oui d'accord le masque abyssale qui va réduire ok d'accord alors oui oui ça va réduire encore l'arrivée qui se sent plus non non l'arrivée t'as pas droit à l'erreur il y a un racane il y a un racane il y a un cas tu peux pas ok c'est les joueurs de riven on est comme ça on a envie de faire des trucs de ouf des fois on est en 8 4 bon maintenant 8 5 c'est normal ça arrive ça arrive je suis comme ça t'inquiète pas ok on a pris un ange gardien de la part de l'esprit c'est très intéressant ange gardien aussi pour kathleen alors le masque abyssale ce n'est pas seulement pour les temps avec les gens là regardez le masque abyssale ils vont les ennemis se prennent 10% de dégâts magiques en plus bon là c'est le seul dégâts magiques dans l'équipe mais ça reste 10% donc c'est toujours un objet qui fait à la fois défense et offense donc ça reste pas de la merde pour des mages et ça lui donne énormément de points de vie de résistance magique avec du cooldown de réduction moi l'été a déjà ouais était déjà capé parce que la cette 20 plus 10 plus 40 elle a 50 elle a pris des bottes mercure du coup là la riz est extrêmement tanky mais c'est pas grave elle fait bien assez de dégâts ouh attend mais le panthéon il fait du 1v5 là oh là là le panthéon qui a fait un maximum bah qui a foutu la merde comme pas possible la riz qui se fait pas one shot grâce à son équipement c'est super bien pensé l'équipe rouge qui se fait complètement défoncé oh la vache la harry bah voilà grâce à son stuff gg mec tu es vraiment super est ce que tu t'es fait coach partout quand est ce que si tu te fais coach partout quand ça explique tout sinon bah tu as tout compris au jeu il faut savoir que dans le jeu les mécaniques sont très vite atteintes dans ce jeu c'est à dire que quelqu'un moyen mécaniquement peut arriver diamant quelqu'un de très fort mécaniquement peut rester bronze le jeu ne se limite pas aux mécaniques si ça se c'est beaucoup plus vaste il y a le build il y a la vision de jeu il est les objectifs il y a tous les connaissances sur le jeu et les mécaniques sur le jeu c'est peut-être 10% je rigole même pas le build c'est 40% après il ya la vision de jeu etc mais vraiment il n'y a pas besoin d'être un dieu dans le jeu mécaniquement pour atteindre le diamant ou des choses comme ça le plus important c'est de connaître le jeu et la harry a fait preuve d'une incroyable intelligence mais vraiment c'est vraiment super réfléchi tout ce qu'elle a acheté c'est exactement comme ça qu'il fallait jouer alors là chapeau pareil pour les deux équipes ont très bien joué juste très dommage pour l'équipe de arena où l'équipe n'a pas assez bien engagé vie est partie full à d le problème c'est que trois objets full à d sans aucune résistance tu te fais défoncer j'aurais plus pris une vie full à full tank full bas full tank soit full tank qu'est ce que je raconte non au moins un objet tank donc semi tank breezer off tank mais la full à d ça marchait pas contre une équipe aussi bourrin qu'en face et en plus en face ils se sont super bien adaptés mal mortus pour les deux briseurs riven et panthéon c'était vraiment j'ai rien à dire les billes étaient parfaits le trèche qui a mis des iron solaris de génie il manquait quelques agressions pour akkan mais alors sinon gg les gars c'était une excellente game 43 minutes je les ai pas vu passer encore une fois bravo harry bravo katarina pour le snowball chapeau chapeau c'était du gros niveau et gg les gars ça vraiment c'était une démonstration parfaite donc voilà les gens si vous voulez assister au coach abonné donc là je suis même plus de coach je commente les parties en fait c'est tous les samedis 20 heures là exceptionnellement c'était dimanche et waouh waouh donc on se rejoint sur discorde à une prochaine ciao les gars